Bonjour, bienvenue dans cette session 5M d'adion pour limiter l'Alasticsearch. Je vais vous présenter quelques recettes qui classisent dans l'utilisation de l'Alasticsearch. Je vous le présente, je m'appelle Jérôme Ménaud et je travaille chez l'Étion Technologie. Voici les coordonnées. J'ai travaillé sur l'Alasticsearch avant de travailler chez les ponts. J'ai été architecte pour un produit de gestion d'archives, qui s'appelle Spark Archive, et dans lequel j'ai innové en partie l'auteur de recherche qui était sur l'UCEM vers l'Alasticsearch. Il y avait un choix entre l'Alasticsearch et l'Alasticsearch à gagner parce qu'on était prêts à temps plutôt que ceux qui faisaient du soleil. Depuis, je suis rentré chez les ponts, je fais des conseils en fait aussi sur l'Alasticsearch parmi les autres missions. Et j'ai migré en fait le réseau social d'entreprise qu'ils ont à créer, donc pareil de l'UCEM vers l'Alasticsearch. Ce talk en fait a été préparé avec Apple Capitaine qui n'est pas capable de venir, donc c'est en fait lui qui avait une idée ordinaire, donc merci à lui. Voilà, on va démarrer, on va commencer par les premiers pas, le premier truc. Alors, Alasticsearch c'est très facile à installer et à mettre en cluster, vous voyez, la documentation intégrale, elle est sur l'écran, en fait elle a été copiée du site officiel. Justement, on va le faire nous-mêmes, donc normalement on doit télécharger, donc je l'ai fait pour mettre des problèmes à dos. Donc ensuite il suffit d'étaler, j'espère que vous voyez bien, je vois, c'est gros, mais... Voilà, et ensuite en fait, si on est dans le dossier d'Elasticsearch, on fait un de l'Elasticsearch, on démarre. Voilà, donc le bail je démarre et on peut voir en s'aide rapidement que si je demande le cadeau, donc il se met sur toi 9200 par métaux et je vois que j'ai une réponse. Bon, ce qui est plus intéressant, c'est aussi je peux voir l'état de mon cluster. Et là je vois, je vois que j'ai un certain nombre d'informations et il y en a une qui est en train de détendre parce que... Ici j'ai un nombre de nodes à trois. Je viens de démarrer mon truc et j'ai un nombre... Alors qu'est-ce qui se passe ? Bah si je regarde tout ce statut... Il faut juste mettre les autres. Je me suis tout défendu. Je peux voir en gros... En fait j'ai trois nœuds. Pourquoi ? Parce que... De fait, j'ai trois copains qui ont fait pareil. Ils ont mis ça sur leur poste, ils ont démarré et en fait on a déjà associé un cluster. On a créé un cluster sans vouloir. Alors ça paraît bête, mais c'est très facile à faire. Le problème c'est que si vous avez aussi votre cluster de recettes, ils sont mis en réseau. Ils vont s'associer et je ne parle pas du cluster de trois, normalement il est sur un réseau c'est pareil. Voilà, donc en fait la solution, le truc auquel il faut penser, c'est qu'il ne faut pas démarrer immédiatement. Il faut aller modifier en fait dans la configuration. Il y a un YAML. Et tout en haut, j'ai un nom de cluster. Et si je mets un autre nom par exemple. Je peux redémarrer mon investi-search. Et cette fois, j'ai plus qu'un seul nom dans mon cluster. Donc en fait, faites attention à ne pas vous connecter à tous les arrêts. Donc en fait, la mise en cluster est facile et même un peu trop facile. Donc si vous faites une vitesse sur votre zone locale, faites attention. Parce que si vous créez un cluster, toutes les actions, les index que vous avez créé ou que vous avez modifié, ils ont impacté les autres machines. Et puis si vous le faites à un des flux directs par exemple, vous allez supprimer aussi des données des copains. Ça sera d'autant plus vrai si vous déployez sur une laine cloud ou sur un réseau ou autre. Parce que vous ne maîtrisez pas du tout le réseau qu'il y a sur le réseau local. Donc faites attention. Donc pour ça, la solution c'est effectivement de changer le nom du cluster. Quand vous êtes sur le cloud, il y a des mécanismes de discovery changent en fait, au lieu d'utiliser le système de réseau local qu'ils aiment. En fait, on va changer le coding de discovery dans la configuration pour pouvoir avoir une configuration privée. En production aussi, pareil, vous pouvez aussi éviter le dispatch et mettre des listes d'adresses pour les suivre. Si vous voulez maîtriser votre cluster, vous n'aurez pas le cluster qui se met à jour automatiquement. Néanmoins, vous aurez certaine cette fois qu'il s'il y a un morceau. Donc ensuite, on va voir un autre point sur le maîtriser. Alors, je vais arrêter mon oeuvre. Donc là, je vous demande à votre assistante, ce que je vais y aller. En fait, sur le plugin Marble, j'ai installé le plugin Marble et en voeuvre que j'ai la dernière fin. Et dans le plugin Marble, il y a, comment dire, ce vétalisme qui va pouvoir permettre de passer des commandes également, c'est sympa. Donc l'idée, ça va être de créer un certain nombre de données. En fait, ce qui est sympa dans les assessors, c'est qu'on peut créer, on n'a pas besoin de préciser la définition sur l'index. C'est dynamique. Je crée ma donnée. Vous voyez, j'ai rien défini avant. Même si je peux vous le trouver, je supprime l'index avant. Ce qui est sympa aussi pour l'ensemble, c'est qu'on a l'application. Donc là, j'ai détruit mon index. Si j'insère une donnée dedans, il est automatiquement créé. Je vais en ajouter une autre. Et là, hop, j'ai une erreur. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est parce qu'il a écrit mon bonnet. Ah, il y a aussi des erreurs sur mon bonnet. Ce qui s'est passé, c'est qu'ici, j'ai la salle qui est à 17, il n'y a pas de 8 mai. Ici, j'ai une salle, mais c'est à 15. C'est pas du ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la salle maintenant... En fait, la première fois que j'ai mis un document, il a interprété le document et il a construit un schéma. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas tout à fait sans schéma, il est très au schéma. Il le crève officiellement la première fois qu'il voit les choses. Donc, la deuxième, il va me refuser ma valeur parce que j'ai voulu mettre une chaîne de caractère dans l'entier et ça, il ne peut pas le faire. Donc, si je... Donc, on peut se dire, bon, voilà, c'est un problème qui peut arriver en effet. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je rajoute mes guillemets, je vais réinsérer mon document. J'insère mon autre et puis je vais le mettre en troisième. Et là, j'ai plus de problème. Voilà, j'espère que vous voyez bien, sinon je peux être un peu plus orange. Voilà. En fait, j'ai mes trois documents, j'ai pas de problème. Donc, maintenant, je vais vouloir faire une recherche. Et je vais chercher, par exemple, ce qui se passe dans la salle à l'essai. Donc, ce à quoi je m'attends, c'est d'abord, on est à la même zone sur l'essai. Je pense que les autres sont en salle 17, salle 15. C'est absolument la 17. Et là, je vois que j'ai un total en histoire de 3 et que je retrouve tous mes documents. Ce qui n'est pas tout à fait ce que je voulais. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé que... Alors, j'ai eu un outil d'analyse, en fait. Vous voyez, je vais lui demander comment tu interprètes pendant la salle le champ à l'essai. Et en fait, on voit qu'il me colonise. Il interprète ça comme un champ A et un champ 17. Donc, ça va être pareil pour le 15. Donc, en fait, tous les documents vont soit un 17, soit un A dedans. Et puis, ça peut se remonter. La solution, en fait, c'est de définir un API. Et de lui dire comment on veut qu'il interprète le champ. Donc là, je vais lui donner un API. Je vais devoir recréer complètement mon index pour ça. Je vais mettre un... Je vais créer un mapping. Donc, je vais créer, en fait, mon index avec le cloud. Et je vais lui dire que j'ai un mapping tool dans lequel j'ai un certain nombre de champs. Et sur la salle, je vais vous préciser que mon analyzer, c'est l'analyzer white space. C'est-à-dire, en fait, il va découper sur le... C'est un analyzer très simple, hein. Mais qui va me suffire pour ma salle. Donc, je te le crée, je vais assérer mes données. Et cette fois, si je fais mon analyse, je vois que, en fait, j'ai bien un bouquin de 17. Et si je fais ma recherche, la même, j'ai mon choix. Donc, en fait, la conclusion... Donc, en fait, la conclusion... Le point, c'est qu'il y a... C'est pas une base sans schéma, entre guillemets. En fait, il y a un schéma, il est créé à la volée. Et le choix des analyzers, c'est important. En fait, la plupart du travail qu'on a à faire, qu'on met en place en Analytics Search, c'est le mapping. C'est vraiment ça, c'est les analyseurs. Il y a des cas qui sont simples, il y a des cas qui sont beaucoup plus compliqués. En fait, voilà. Donc, moi, ce que j'ai commencé à dire, c'est que définir un mapping, c'est pas obligatoire, c'est juste un distanceur. Donc, on va continuer, en fait. On va toujours définir un peu des mapping. Et on va... On va faire un document un peu plus complexe, en fait. Donc... Je vais en créer, à niveau de mon response, cette fois, en fait, dans mes données... Je vais en créer, cette fois, en fait, dans mes données, je vais avoir un speaker qui rend un nom. Et un nom qui est proposant de parties de présents et d'autres marques. Je vais insérer mes données. Alors, je me suis fait, pour éviter un peu de temps, un peu discret. Je vais vous montrer le contenu. Normalement, il ne doit pas être plein. Je le suis pas dans le temps de dossier. Voilà. En fait, je vais insérer un certain nombre de documents. Et maintenant, on voit que j'ai un titre et puis un nom. Voilà. C'est des choses bêtes. Donc, il y a plusieurs odeurs. Comme des livres, en fait. Voilà. Ils vont faire serrer. Et maintenant... En fait, je vais chercher... Dans la recherche un peu complexe, je vais chercher une personne en particulier. Donc, comme j'ai le nom et le prénom qui sont dans deux champs différents, je vais faire une recherche sur les deux membres. Je vais chercher tous les documents qui ont été faits par le monsieur Jean-Emma. Et je vais en trouver deux. Alors, un qui s'appelle un sur le locker et un deuxième sur le restaurant du langage. Mais sur lequel mon Jean-Emma n'apparaît pas. En fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un Jean et un Emma qui sont dessus. Et en fait, la SixForge a trouvé ce document-là. Pour même. Alors, comment ça se fait ? Ça se fait à la façon... À la façon dont la SixForge interprète les documents. En fait, on peut mettre... On peut imbriquer les documents. Mais lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les remettre à plaid. Parce qu'en fait, s'il stocke dans le... Enfin, c'est lui, c'est la bibliothèque en dessous qui fait les actions de base de notre recherche. Et en fait, si vous avez un document comme on voit ici, où en fait, on a une liste d'objets. En fait, il va les mettre à plat avec des points. Et il va juste avoir des valeurs multivalvées. Donc en fait, notre Jean et... Toutes les combinaisons qu'il y a de First Land et Last Land, en fait, vont marcher. Ce qui va faire que vous allez avoir beaucoup de bruit. Parce que vous allez avoir beaucoup de documents qui ne sont pas pertinents pour vous dans votre recherche. Donc, la solution, en fait, c'est d'utiliser un type nested. En fait, ici, j'avais dit que c'était un type objet. Mais je vais dire que c'est un nested. C'est-à-dire qu'en fait, il va créer un... Il va interpréter les sous-documents comme il prend des documents à part entière. Et il va les indexer, en fait, un peu à part de façon transparente. En gros, il va utiliser un sous-index, mais qu'on ne manipulera pas vraiment directement. Donc, je retraite mon index. Je remets mes données. Je n'ai pas changé mes données. Je les indexe exactement pareil. Et si je refais ma recherche, cette fois, cette fois, il trouvera rien. Et il ne trouve rien parce qu'il faut l'aider. Donc, on a dit que c'était dans un sous-index. Donc, c'est transparent à l'indexation, mais c'est vraiment la recherche. Et donc, je vais devoir rajouter un petit peu de... Je vais devoir rajouter un peu... Je vais devoir rajouter un peu... En fait, j'ai une fouette, une petite indexe qui est... Je vais juste rajouter une partie indexe. Je vais juste rajouter, en fait, une partie indexe. Je vais juste rajouter une partie indexe. Je vais lui dire... Donc, voilà. Ça va commencer. Je vais presser les passes. En gros, je lui ai dit où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est passé mon style. Et après, je remets dessus une query qui est la même que j'avais précédemment. Cette fois-ci, je retrouve mon document et il est mis. Voilà. Donc, en fait, le problème, c'est déjà conservé. Donc, je ne m'en parle pas. Bref. Je vais vous montrer aussi la complétion. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée avec, je crois que c'est la 1.0. C'est-à-dire que, en fait, les recherches qu'on donne, on cherche toujours des documents. Enfin, enfin... Ce que j'ai pensé au début, quand j'ai préparé MyTosh, c'est qu'on avait un nouveau mechanismisme qui allait nous permettre de, quand on tape un mot-clé, d'avoir la suite du mot-clé et des mots-clés possibles. En fait, ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est plus une évolution de ce qu'on avait autrefois, avant la 1.0. C'est-à-dire que, en fait, les recherches qu'on donne, on cherche toujours des documents. Donc, dans les ex-searches, ce qu'on recherche, c'est vraiment les documents eux-mêmes. Donc, jusqu'à présent, avec un analyseur de type Edge & Ground, on pouvait rechercher sur des mots par tiers. Donc, taper le début du mot et avoir une réponse. En fait, la complétion, ça consistait à taper le début du mot et avoir une réponse déjà. Et puis, après, vous savez, dans votre interface, le métier du dynamisme qui peut l'afficher à la volée quand la personne tape et au nom de qui on les rappelle. Ou, comment dire, progressivement. Donc, là, en fait, le mécanisme a été fait un peu différemment. Le but, c'est plus, en fait, d'augmenter, en fait, les performances du Elasticsearch. Et c'est une approche que je vais vous donner. Donc, pour faire la complétion, en fait, il y a un nouveau type de champ, qui est spécial, qui est dédié, en fait, que vous pouvez... C'est vraiment quelque chose que vous pouvez gérer fonctionnellement. Donc, je vais avoir à nouveau des documents. Je vais avoir un type qui va avoir des speakers. Et il va y avoir un choix supplémentaire, mon type speaker suggest, mon type complétion. Et je vais avoir mes données sur lesquelles... Alors, oui, ici, j'ai... Voilà. J'ai mon premier jeu de données, en fait, où, simplement, je vais me contenter de mettre une copie du champ speaker dans la suite que je suis. Et là, si je vais faire une recherche partielle, je vais chercher... Les gens. Et en fait, il va me retrouver... Il va me retrouver les bons. Une forme d'option. Avec un score et... Et autre. Alors, ça, c'est sympathique. Mais si je cherche les... Les N... Il ne va rien trouver. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'a pas précomposé. Il n'a pas précomposé. Il va vraiment prendre le champ que je lui ai donné entièrement. Donc, pour pouvoir l'utiliser, en fait, il va vraiment falloir lui prémacher le travail. Et... Et en fait, quand on va indexer les données, on ne va pas lui donner une valeur, mais on va lui donner des valeurs. Et on va lui donner un des plus. Donc, maintenant, ce que j'ai passé, si je cherche sur mon M, en fait, je tiens un résultat. Parce que le nom était faux. Donc, voilà. C'est quelque chose d'un peu... D'un peu complexe. Un peu nouveau. Ça peut avoir des intérêts. Alors, un des intérêts que je n'ai pas préparé spécialement, c'est qu'on peut mettre un kilo. En fait, si on rajoute un kilo, on doit pouvoir... En fait, il suffirait des informations. Non, il ne sera pas passé là. Il ne va pas passer. Donc, je pense qu'il est déjà au bon moment avec le kilo. En fait, l'idée, c'est qu'on peut aussi... Parce que là, en fait, on ne récupère pas tous les documents. Ce qu'on avait, l'avantage qu'on avait quand on disait que l'Egenmar, c'est pour récupérer un document entier. Donc après, derrière, on a son identifié, on savait qu'on ne l'utilisait partiellement ou pas. Là, en fait, comme on a le output, avec, vous n'allez pas forcément faire grand chose. Sauf si vous avez réussi à mettre un output qui est vraiment idéal pour vous. Et donc, vous allez pouvoir mettre dans un payload éventuellement un identifiant ou des choses comme ça. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir beaucoup travailler les données pour ça. Donc, voilà, c'est un... C'est utilisé, enfin, c'est quelque chose à apprendre en fait. Pas si facile que ce qu'on aurait pu expérir. Maintenant, je vais vous parler des hiérarchies. Alors, effectivement, je vous ai dit, j'avais commencé avec Spark Archive. Spark Archive, un hiérarchie, on en a tout le temps. Parce que les documents que vous archivez pour une entreprise, vous avez un organigramme. Vous avez un plan de classement, parce que les archivistes, ils classent leurs documents. Vous avez éventuellement des textes de russes. Et puis, en plus, comme les documents, il y en a beaucoup plus, ils sont papiers. Et que Spark Archive gérait aussi les documents papiers. D'ailleurs, c'était assez allergé de ces textes-là. Vous avez aussi une localisation. Et la localisation, c'est une arborescence de... C'est des choses qu'on retrouve si vous indexez de façon beaucoup plus simple des documents dans un file system. Dans un file system, vous avez une hiérarchie. Vous allez vouloir également faire des recherches en fonction de cette hiérarchie. Donc là, j'ai pris un exemple qui est, en fait, un index de normes, de règles, dans un grand groupe, qui a une grande hiérarchie. Et, en fait, l'entreprise a plein de niveaux. Et, en fait, à tous les niveaux, elle définit les normes. Et les normes s'appliquent au service qui les a définies et à tous les enfants. Et pas à papa ou aux enfants. Donc, typiquement, si j'ai une DSI, elle va définir des normes qui vont s'impliquer à la file architecturale aux études. Les études vont faire leurs propres normes et ainsi de suite. Voilà. Donc, j'ai un peu près cet organigramme. Et, en fait, la question que je vais me poser, c'est quelles sont les normes qui sont définies par la DSI ? Donc, je vais commencer par créer mon API. Donc, je vais créer un index. En fait, ce que je me dis, c'est que... Je vais voir une donnée ici, pardon. Donc, j'ai un ensemble de données. On voit, c'est des documents. Il y a un titre, en fait, et puis il y a un service. Ce qu'on peut voir, voilà. Est-ce que... Ce que je veux, c'est... Donc, vous précisez que j'ai un... J'ai un titre ici, j'ai un label. Donc, j'ai la même partie. Enfin... Et j'ai un service. En fait, ce que je vais faire de façon primitive, je vais me dire... Bon, j'ai un... J'ai mon service. Il va présenter avec une arborescence, faire des stages pour pouvoir... Je ne vais pas avoir de problème avec mon analyseur. Bah, je vais dire... Bah, je ne l'analyse pas, en fait. Enfin, un truc simple. Euh... Je vais finir déjà. Ça va être éter. Voilà, je le crée. Je vais insérer mes données. Et maintenant, je vais vouloir faire... Une recherche simple. Donc, je vais chercher des documents qui sont... De l'adresse. Et j'en trouve un. Je retrouve un. Et je vais trouver, en fait, effectivement, exactement ceux qui sont définis au niveau de l'adresse. Ça, c'est intéressant. Mais, euh... C'est pas tout à fait... Enfin, j'en voulais un peu plus. Je voudrais aussi savoir... Ceux qui sont définis est un peu simple. Mais sinon, aussi, euh... Puisque le directeur lui montre plus que les règles qu'ils ont produit. Donc, je vais garder, en fait, mon... Mon champ service. Parce que c'est toujours intéressant de répondre à une question. Je vais en rajouter un nouveau. Euh... Qui s'appelle ? Qui s'appelle ? Qui s'appelle Périmètre. Donc, c'est tous les documents qui... Prouvez tous les documents qui m'entraiment. Et, euh... Je vais utiliser, en fait, un analyser un peu spécial. Qui s'appelle le Pass Analyzer. Euh... Pour lequel j'ai pas de définition par défaut. Donc, que je vais créer dans mon index. Je vais vous montrer. Dans mon arch. Donc, j'ai rajouté des CTX pour mon index. Je définis l'analyse. Je définis l'analyseur de type custom. Qui va utiliser un tokenizer de type pass tokenizer. Et, euh... Et, euh... Le... Mon tokenizer. Le pass tokenizer. Et, euh... C'est un... Un type pass hyérarchie. Et, le type pass hyérarchie, en fait. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va découper, euh... mon DG, DSIA tube, en... Ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va découper... Mon DG DSIA tube, en... En, en... ...en... En... ... En... En... Avec tous les... Toutes les étapes de chemin, de... De...! De... De la hiérarchie. D'ailleurs, il y a une erreur sur le dernier. En fait, il y a le chemin qu'on fait sur le premier. Par contre, pour ma recherche, je vais utiliser un autre analyzer qui s'appelle Keyword qui change absolument pas le contenu et qui va permettre d'avoir un match en fait entre ma recherche et un des éléments pour interdiction. Donc si je reviens, je vais décrire mon index, je vais mes données. Et maintenant quand je cherchons sur le terrain. Et je vais essayer de préciser que je voulais en fait récupérer l'intérêt de la recherche et l'intérêt de la recherche. Et je vais me donner un bon permis. Et cette fois j'ai des données et je vois que j'ai mis le document de l'adresse. Donc ça c'est intéressant, mais ça va être un peu plus de temps. sauf que maintenant j'ai vouloir pouvoir répondre à, j'ai dit les documents s'appliquent à mes différents services et donc je vais vouloir répondre à la question à l'inverse qui est ce quels sont les documents qui s'appliquent à moi donc cette fois je ne veux pas savoir ceux qui ont été définis en dessous, je veux juste savoir ceux qui s'appliquent à moi donc en fait ceux qui ont été définis par les services par exemple et la solution en fait c'est de faire, on va utiliser exactement le mécanisme mais dans l'autre sens donc là j'ai gardé le même analyseur et en plus de nos périmèles j'ai aussi un apply to et donc en fait c'est juste l'index analyser et le search analyser qui ont été inversés donc si je recommence, j'insère les données et forcément il est partout et maintenant quand je fais ma recherche si je le fais sur je vais avoir cette fois non pas les documents qui sont définis qui sont définis par nos parents si je fais par exemple d'études par exemple je vais avoir un apply to voilà donc en fait c'est en faisant la logique inverse j'ai pu enverser de la façon de rechercher j'ai fait des visions assez finies donc merci beaucoup à vous merci